Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour leur séance de temporisation aujourd'hui qui permet simplement de valider les repères puisque nous avons échoué aujourd'hui lors de l'attaque haussière au contact de la moelle mobile A20 séance ici. Bon c'est assez évident quand on voit le graphique, on a connu une percée assez violente de la M20 mais finalement en clôture on vient regagner les rangs sagement et on termine au contact de la M20. C'est pas forcément très positif puisque ça veut dire qu'il y a eu un tir de barrage au contact de cette fameuse moyenne mobile mais d'un autre côté bon il y a quand même eu des velléités haussières, ça c'est pas mauvais. C'est bizarre d'ailleurs qu'alors que les marchés augmentent assez fortement et bien l'incertitude continue de planer au delà des beaux discours et ça se traduit d'ailleurs par des séances assez encourageantes sur l'or. Par contre la moelle mobile A20 séance elle a lâché aussi bien en séance qu'en clôture parce qu'heureusement un peu vous voyez bien qu'on a clôturé au-dessus de la M7. Donc on est donc au contact d'une moelle mobile A20 séance plate, on ne peut pas faire plus neutre. Les indicateurs techniques sont quant à eux toujours aussi ambigus avec un stochastique qui passe au-dessus de son signal alors que le RSI est dans une situation plate sur des niveaux intermédiaires donc clairement moyens. Par contre le MACD lui est toujours négatif. Donc tout ce qu'on peut espérer pour l'instant c'est surtout qu'on vienne casser le segment vert que j'ai signalé ici. C'est pour moi le niveau au-dessus duquel le scénario du drapeau serait invalidé ce qui serait quand même pas mal parce que lorsqu'on voit l'objectif du drapeau c'est-à-dire 1380 ça file le vertige. Donc je considère qu'au-delà des 1380 qui correspond au point de cassure du drapeau ici et bien on aura ce spectre du drapeau qui s'éloignera. Par contre pour invalider le scénario en double top là par contre il faudrait passer au-dessus de la ligne d'eau ici et ça ce sera une autre affaire. Donc pour faire simple la tendance est neutre puisqu'on est au contact d'une F20 plate il n'y a pas de tendance pour trader ça il faut vraiment oser parce que c'est complètement aléatoire. Voilà bonne soirée, bon trade et à demain.